Tears ! Oui, je rebois du café. Et d'où à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course. Je n'ai absolument plus rien à la maison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des petites courses. Demain, je vais recevoir aussi une commande de la fourche. Donc, écoutez, je vais tourner cette vidéo en deux fois. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais aller acheter des fruits et légumes au primeur. Je vais passer chez Picard. Et je vais aller à la boulangerie pour acheter, vous savez, du pain au maïs, du pain au céréales que je congèle et que je peux utiliser quand je veux. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien. Il me reste une pauvre tomate. Et le frigo est aussi tristement vide. Il me reste une moitié de lait de coco, une moitié de tomate. Ça, c'est des restes. Je pense que je mangerai un petit peu des restes, etc. Mais voilà, donc il faut vraiment faire un petit restop, quoi. Et en fait, j'en profite également pour filmer un What I Tune A Day. Je ne sais pas si je vais faire un What I Tune A Day ou trois jours dans mon assiette. Donc ce matin, je me suis préparé mon café. Alors du coup, j'avais prévu de manger du pain avec la dernière tomate qui me restait. Mais en fait, je n'ai pas du tout faim. Donc je ne vais pas me forcer à manger quand je n'ai pas faim, franchement. Alors en fait, pour info, je vois en ce moment une nutritionniste. Voilà, j'ai fait des analyses, j'ai fait un bilan sanguin, etc. On a vu aussi au niveau du cholestérol, j'ai un peu de cholestérol. C'est une composante génétique apparemment dans ma famille. Voilà, on a du cholestérol, donc il faut que je fasse attention. Quand j'arrête de manger 18 œufs par jour, elle me demande d'essayer de manger le matin. Sauf que moi, je ne l'ai jamais mangé le matin. Et parfois, c'est un petit peu difficile. Donc j'ai noté que quand je me réveillais et que je ne buvais pas mon café latté que je me fais de 500 ml, qu'en fait, j'avais faim. Du coup, j'arrivais à manger. Donc il y a certains matins où j'essaie de ne pas boire un café latté pour que la faim puisse venir naturellement et que je puisse manger. Mais là, franchement, je n'avais pas du tout faim. Ce matin, je bois mon petit café latté. Et puis ce midi, je me ferai un petit plat que je vous présenterai. Mais voilà, en tout cas, ne faites pas comme moi. C'est important de manger. Le gène intermittent, je pense que c'est intéressant pour des personnes qui ont des problèmes de digestion, etc. Mais encore une fois, il faut vraiment consulter un médecin avant de faire des choses comme ça. Donc ne prenez pas exemple sur moi qui ne mange pas le matin. J'essaye vraiment de manger le matin. Donc voilà, écoutez, ce matin, du coup, je prends juste mon latté. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le midi. Le sac est super lourd. J'en peux plus. Du coup, en ce moment, je suis toute seule parce que Chine n'est pas là. Et du coup, j'ai fait les courses pour une personne pour une semaine. Donc je me suis pris une belle salade. Et j'ai pris d'autres légumes. Donc du coup, je suis allée à deux endroits. Je suis allée chez le primeur pour prendre des fruits et légumes. Donc là, j'ai pris un brocoli, un chou. J'ai pris des pêches que j'ai déjà un petit peu abîmées. J'ai pris des tomates, des pêches. Ah, je les ai un peu écrasées. Des nectarines jaunes, pêches blanches. Là, c'est des pommes, courgettes, pommes. Et un melon. Ensuite, je suis allée à la boulangerie. Donc à la boulangerie, j'ai acheté un pain aux céréales, tranché. Et un pain aux petites et potes, tranché aussi. Donc comme je le disais, c'est du pain que je prends. Et je vais le congeler comme ça, un petit peu toute la semaine. Quand j'aurai envie de prendre un petit déj. Ou que j'aurai envie de manger, voilà, je sais pas, moi, du pain avec des oeufs, etc. Je prends quelques tranches au congélateur. Je les réchauffe au grille-pain. Et puis du coup, voilà, j'ai pas trop à perdre du temps pour préparer. Et vu que j'avais la flemme internationale de cuisiner. Et que je meurs de faim parce que je n'ai pas mangé ce matin. Je me suis pris une salade à la boulangerie. Je sais, c'est pas terrible. Mais bah écoutez, voilà. Je vais déjeuner ma petite salade. Et puis je vais continuer de tourner un petit peu plus tard. Alors du coup, ce midi, comme je disais, j'avais la flemme internationale de cuisiner. J'ai pris donc une petite salade à la boulangerie. Donc il y a de la salade, il y a du jambon et du fromage, il y a des tomates cerises. Il y a un petit peu des haricots rouges, il y a un petit peu de taboulé. Il y a des olives noires. Et voilà, donc j'ai pris ça. C'est venu avec un petit morceau de pain. Et je me suis mis un petit peu de kombucha. Et puis je vais me regarder soit une petite série, soit une vidéo YouTube. Voilà, bonne nappe ! Et du coup, concernant la commande Picard, alors il n'y a vraiment pas de trucs, des trucs pas très bons pour la santé. Mais voilà, on ne les mange pas tous les jours, quoi. Voilà, des petits plaisirs un peu unhealthy qu'on peut se faire de temps en temps. Donc j'ai pris deux pavés de thon, j'ai pris des pavés de saumon également. J'ai pris des bâtonnets frités. En fait, c'est quoi ? C'est des glaces à l'eau. Citron et orange, je vais goûter. Et je ne connais pas du tout, je ne les ai jamais goûtés ceux-là. Ensuite, j'ai pris les simoshis glacés. J'ai pris ça à tester. C'est une tarte fine champignon gorgonzola. Donc on va tester ça. Et j'ai pris deux pizzas, trois fromages. Voilà. Du coup, tout ça, c'est vrai que c'est plutôt pour... Si jamais on a la flemme de cuisine, etc., on va se faire une petite pizza, on va se faire une petite tarte, accompagnée de quelques légumes ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça évite de commander, vous savez, quand on a vraiment extrêmement la flemme. Et puis là, bon, bah, c'est l'été. Donc j'ai pris quelques glaces que je vais tester. Je vous dirai si jamais je trouvais ça bon. Heureux bonjour ! Alors ce soir, on va faire un petit dîner que j'ai l'habitude de faire quand j'ai la flemme aussi de faire à dîner. Je ne vais pas piocher dans les affaires Picard. Je vais faire donc un curry de haricots rouges accompagnés de riz. Et vu qu'il me restait dans le frigo, donc, du lait de coco et de la tomate. Là, vous voyez, j'ai de la tomate. Et là, j'ai du lait de coco parce que j'avais fait la même recette, mais avec des pois chiches. Donc là, je fais la même chose avec les haricots rouges. Et je vais mettre, donc, de la courgette dans ce curry-là. Donc les ingrédients pour cette recette sont ultra simples. Je vais prendre, donc, des haricots rouges, du reste de tomates concassées que j'ai utilisées il y a deux jours, le reste de lait de coco que j'ai utilisé aussi il y a deux jours, du curry et je vais prendre une moitié de courgettes. Et ensuite, il faut du riz. Donc là, j'ai égoutté les haricots rouges, j'ai découpé une demi-courgette. Et là, donc, j'ai pris une tasse de riz. Bien évidemment, venir laver plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Donc, du coup, en eau, il faut mettre 1,3 fois le volume de riz. Alors, je ne vous cache pas que je ne fais pas exactement les bons calculs, mais je mets à peu près, voilà, 1,3 fois, ce qui donne ça. Et du coup, je fais cuire le riz. Donc, je lance un programme riz blanc 200 grammes. Et puis, ça cuit pendant 9 minutes. Ensuite, je passe à mon curry. Donc, dans ma poêle, je vais venir mettre de l'huile d'olive. Je viens du sud, donc chez moi, c'est l'huile d'olive. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre les courgettes. Je vais mettre les haricots. Je vais mettre du sel et du poivre. Du curry. Il faudrait que j'en rachète. Et ensuite, je mets mon lait de coco et ma faute tomate. Et je laisse mijoter. Alors, du coup, voici mon dîner. Donc, j'ai fait du riz avec mon petit curry de haricots rouges, courgettes, tomates et lait de coco. Et ça, c'est du tofu grillé. Voilà, bon appétit. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de mon retour de course. Alors, aujourd'hui, on est le lendemain et j'ai enfin reçu ma petite commande. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, pour ma petite commande, la fourche. Alors, j'ai pris du tofu fumé avant de sésame, du tofu fumé normal, du tofu à la japonaise. Bon, je pense que vous avez compris. Téléphone, c'est vraiment genre la meilleure marque de tofu. Je pense que tout le monde s'accorde à dire ça. J'ai voulu tester le kombucha gingembre. Donc, j'ai pris ça aussi. Ensuite, j'ai pris pâte feuilletée et pâte brisée pour faire mes petites tartes. Je ne veux pas tuer des gens avec ma pâte maison. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je vais tester. Mais en gros, c'est sans alcool en fait. En gros, voilà, vu que je ne bois plus. Enfin, voilà, je ne dis pas que le jour de mon mariage, je ne vais pas avoir une petite coupe de champagne, etc. Mais bon, voilà, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool parce que tout simplement, mon corps ne supporte plus. Je n'ai jamais vraiment trop tenu l'alcool. Je bois un verre, je suis déjà complètement morte. Donc, voilà, je préfère boire des petits trucs un peu au gingembre. Donc, il y a pas mal de racines là-dedans. Je goûterai, je vous dirai, des nouvelles. J'ai refait le stock de flocons d'avoine parce que je n'en avais plus. J'ai acheté de la moutarde. J'ai pris des laves végétaux. Donc, j'ai pris amande intense, amande légère. Ensuite, j'ai voulu tester la boisson riz coco. J'ai pris riz nature comme je prends d'habitude. Ensuite, j'ai pris des bananes, des sardines, des pois chiches. Ici, on a donc des haricots rouges et des haricots blancs. En fait, ça, vraiment, c'est super pratique de les avoir déjà cuits. J'avoue que j'aime bien avoir mes légumines sèches que je fais tremper et que je prépare moi-même. Franchement, ça n'a pas du tout le même goût. C'est meilleur. Mais je prends les haricots déjà cuits. Ça permet de, tout simplement, d'aller plus vite. Voilà, c'est un petit peu un confort à ce niveau-là. Voilà pour mes courses. Je suis trop deg. J'ai reçu des oeufs, mais cassés. En fait, j'avais commandé aussi des oeufs, mais j'en ai du coup... Ils ont été cassés. Oh non ! Ben voilà. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée. Ah, mais il n'y en a que deux qui sont cassés. Bon, écoutez, il n'y en a que deux. Ce n'est pas dramatique. Donc, j'avais aussi commandé des oeufs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501